Chers amis, bonjour, salut la team et j'espère que vous allez bien, salut mes gaillards et salut mes gaillardes ! Donc, alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de rumeurs, c'est clairement un engagement du côté du Lausanne Sport. Je suis un allemand, il est arrivé là, ouais, ouais, ouais ! Alors, en la personne de M. Dominique Schwitzer, eh oui, Dominique Schwitzer, ouais, ouais, Dominique Schwitzer-Dutch ! Alors, voilà quoi, première recrue, on nous annonçait quand même 5 personnes comme renfort au Lausanne Sport. J'ai entendu parler de 5 renforts, ça pourrait être l'un des premiers, c'est le premier, pour quasiment dire. Donc, Dominique Schwitzer est lausannois, comme le titre, le site internet du club. Alors, le FC Lausanne Sport est heureux d'annoncer l'arrivée de Dominique Schwitzer, milieu de terrain polyvalent. Il arrive en provenance de Thun, eh oui, du FC Thun, les amis. Percutant et créatif, Dominique Schwitzer a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives cette saison en 24 matchs, pas mal, lors de l'exercice 2021-2022. Passé également par Vaduz, il compte plus d'une centaine de matchs en Suisse Football League. Bon, personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je n'en ai jamais entendu parler de ce jeune, mais enfin, voilà, quoi. Il est clair que pour aller en Challenge League, on ne va pas aller chercher des joueurs qui coûtent trop cher. Je dis ça parce que je tiens quand même à être franc avec vous. Quand on sera monté en Super League, j'espère quand même qu'ils feront un effort de cette fois acheter des joueurs qu'on a déjà entendu parler. Tu vois, je veux dire, parce que pendant ce temps-là, ils sont en train d'acheter Mandanda à Marseille pour Nice, Ineos. Alors, il faut peut-être, je dirais, bon, ben là, 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 on ne va rien dire. C'est la Challenge League. On ne peut pas prétendre à demander des joueurs, ou même, ils ne peuvent pas engager des joueurs, même de moyen niveau, dans les ligues supérieures. Tu fais ça, il aurait fallu faire ça la saison passée, d'acheter des joueurs qui sont en Super League, ou des joueurs qui sont Bundesliga, ou en Ligue 1. Ben, en Ligue 1, mais des bons, j'entends. Pas des fois de Shafik, ou des Koné, ou des Pungé, qui étaient placardisés, puis qui ne servaient à personne. Mais, voilà, quoi, des noms, comme par exemple, on suit le faire, les Young Boys, quand ils sont allés chercher Sibacheux, Sibacheux, c'est un gars, le nom, moi, si tu suis la Ligue 1, t'en as entendu parler. Après, que dire de Sion, qui est quand même aussi allé rechercher, vous allez me dire, la fin de carrière de Guillaume Haro, mais toujours que j'aurais préféré Guillaume Haro, qui arrive à Lausanne Sport la saison passée, que toute cette équipe de Clampin qu'on a eue. Donc là, on va être content, on va être content, parce que, voilà, on est en Challenge League. Voilà. Je gueulerai là-dessus, quand on sera en Super League, si vraiment il y a besoin. Je tiens à être transparent, les amis. En attendant, eh bien, voilà, moi, je suis très content. Un jeune qui a l'air bien sous tout rapport, un jeune, un bon sportif suisse, un bon footballeur suisse. Donc, Dominique Schwitzer, alors, Dominique Schwitzer, le joueur de 25 ans, il va avoir 26 ans dans deux semaines, je précise. C'est entendu avec le LS pour plusieurs années. Il portera le numéro 77. Il foulera pour la première fois la pelouse du Stade de la Tuilière dès le mercredi 15 juin, à l'occasion de la reprise des entraînements. Ouais, c'est mercredi 15 juin, la reprise des entraînements. Dominique Schwitzer, se dit heureux de rejoindre le FC Lausanne Sport, est prêt pour le nouveau défi sportif qu'il attend. Il correspond parfaitement au projet lausannois porté par Ludovic Magnin, allié la mentalité joueuse des romans avec celle plus combative des Suisses allemands. Eh bien, vas-y, dis tout de suite que nous, les romans, on est des branleurs. Alors qu'il était libre de tout contrat, le LS en avait fait une première cible prioritaire pour cet été. Donc, c'est bien. Alors, une cible prioritaire pour cet été. Oui, encore quelque chose à dire ? Alors, voilà, je pense que je vous ai tout dit, ce qui concerne presque tout dit, parce qu'on va décortiquer, n'est-ce pas ? Je suis allé fouiller un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'il en était de Dominique Schwitzer, nouvelle arrivée du FC Thun au Lausanne Sport. Alors, Dominique Schwitzer, alors on va faire le détail sur Transferbart, les amis. C'est un joueur qui coûte 300 000 francs, 300 000 euros, 300 000 euros. Alors, il est né le 25 juin 1996, c'est-à-dire que dans deux semaines, c'est bien ce que je vous disais, ou dans une semaine, deux semaines, pardon, il aura 26 ans. Grandeur, 1,79 mètre, il est né à Schmerichon, et puis autrement, c'est un milieu gauche, position milieu gauche, Nationalität Schweiz. C'est clair qu'il n'est pas un doux, vu le nom. Un doux de Schmerichon. Bon, alors, à part ça, il faut bien rigoler un petit peu, sinon, si c'est trop sérieux, j'ai déjà dit sérieux, il est mort. Alors, FC Thun, oui, d'accord. Alors, on va regarder le parcours de ce jeune homme, d'accord. Alors, cette année, il a joué 24 matchs de Challenge League, donc il compte en tout une centaine, dans sa carrière, une centaine de matchs en Challenge League, il faut savoir ça. Alors, il a fait deux matchs de Coupe de Suisse, ok. Voilà, alors, autrement, voyons voir, Dominique, j'allais dire Dominique Schmid, tu sais, Dominique Schmid, celui qui valait rien, là, enfin, ouais, enfin, non, mais il est parti. Alors là, c'est Dominique Schweitzer, d'accord, c'est le cousin du docteur Schweitzer, en fait. Ok, d'accord, c'est de l'humour de merde. Ok, alors, il a joué le premier, à partir du 1er juillet 2014, il était avec Rappi Jungen, c'est-à-dire les jeunes de Rappersville. Ensuite, en 2015, il a intégré la 2 de Rappersville. En 2018, il a intégré l'équipe première de Rappersville Yonah, donc toute une grande fierté, hein. Il a fait toutes ses classes, il a atterri de Rappi Jungen à Rappersville Yonah, en passant par la 2. Après, à Rappersville Yonah, en 2018, il a fait une année, je pense qu'il devait être très bonne, il a été acheté par le FC Toon, donc c'est le FC Toon en 2019 qui l'a recruté, en 2020, c'est le FC Vadouts qui l'a recruté, et puis depuis le 1, non, son contrat court jusqu'au 1er juillet 2022, donc d'ici la fin du mois, d'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines, il sera en fin de contrat avec le FC Toon, mais bon voilà, le Lausanne Sport a pris les devants, ils l'ont libéré un peu plus tôt, et voilà que, eh bien, à partir d'aujourd'hui, eh bien, nul doute que Dominic Schwitzer est, lui, le Zannois. Donc voilà la première recrue, et ça c'est pas une rumeur, c'est clairement un engagement. Donc je pense qu'on va être content de ça, moi je me réjouis de voir à l'oeuvre mon ami Ludovic Magnin, comme je sais qu'il a fait du bon boulot, est vrai, du bon boulot à Zurich, et que, bon, en tant que joueur, il a toujours été génial aussi, que ce soit Echalong, déjà Echalong, on voyait déjà, on se disait, oh mais il va finir à Iverdon, puis quand il est à Iverdon, on se disait, oh mais il va finir à Lausanne, puis pour finir, il est parti carrément en Bundesliga, donc, non, 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 c'est faux, il était à Lugano, puis ensuite, il a été en Bundesliga, donc voilà les amis, alors qu'on se le dise, Dominique Schwitzer est un milieu gauche de 26 ans, il aura 26 ans dans deux semaines, et il est joueur du Lausanne Sport pour la prochaine saison, Dominique, willkommen, et puis bonne chance à toi au Lausanne Sport, les autres, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve tout bientôt, ciao !